Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Titchi Vlog dans ma classe. Hello, je vous retrouve en ce mardi. Honnêtement, c'est déjà très tendu à l'école. Je ne sais pas si c'est votre cas dans les écoles mais logiquement en fin d'année, c'est toujours tendu dans les écoles. Souvent tendu dans les écoles, c'est toujours compliqué. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Hier, c'est un peu cafouillé, beaucoup de choses à gérer, mais ça va le faire. Je vais vous montrer nos petits chapeaux personnalisés. Vraiment, ça rend trop trop bien et je remercie encore Laetitia dans les brisquettes de la maîtresse. Oui, je vous saoule avec elle, qui m'a beaucoup aidé. Regardez, ceux de gris fond d'or ont été terminés. Ça rend méga bien. C'est trop la classe, je trouve. Et mes élèves, ils vont être trop beaux gosses avec ça. C'est trop bien. Donc là, il n'y a que ceux de gris fond d'or. Les autres sont en cours encore de fabrication. Et donc ça, c'est grâce à Laetitia qu'on a pu faire ça et sur nos chapeaux qui ont été cousus avec les mamans d'élèves. Hello, on est mercredi aujourd'hui et aujourd'hui, j'ai couru partout pour faire toutes les décis, pour mettre à jour. J'ai pas du tout travaillé ma classe et là, j'ai reçu la dégustabox. Donc, je vais vous la montrer parce que je sais que certaines sont intéressées par la dégustabox qui est une box de nourriture mensuelle. J'ai un petit code promo pour vous si ça vous intéresse. Je vous le mets dans la barre d'infos et moi, j'aime bien la recevoir tous les mois. Il y a toujours des petits trucs sympas qu'on mange tous ensemble et tout. Donc, ma foi, je viens de revenir du basket et de la danse pour mes enfants. Et donc, voilà, je vais me poser cinq minutes, ouvrir cette box et aller me boire un cappuccino. Oui. Et j'ai des choses à vous montrer par rapport à Harry Potter. J'ai acheté des petites choses pour ma classe et tout. Donc, je pense que je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure quand j'aurai une meilleure luminosité parce qu'aujourd'hui, il fait quasi 40 degrés et tout est fermé chez moi à part ma cuisine parce que pour éviter que la chaleur rentre trop dans la maison pour rester frais. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Le colis est là. Donc, vous voyez, j'ai rien ouvert. Alors, quel est le thème de ce mois-ci ? Ça doit être apéro, quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc, toujours des petits prospectus avec souvent des petites réductions et le thème est ici. Donc, box apéro pour les grands et les petits. Donc, évidemment, nous, on valide parce qu'on aime bien les apéros sans alcool, évidemment, pour nous. Chips de lentilles. Ça, moi, j'aime bien, mais je crois que mes enfants n'aiment pas trop. Donc, ça sera plutôt pour moi. Des bretzels. Ça, on adore. C'est la vie. C'est des nouveaux. Herbes de Provence. C'est huile d'olive. Pourquoi pas ? Mais ça, ça a l'air intéressant pour les enfants. Des petites, une sorte de barre de céréales en forme de petits biscuits. Ça, ça, ça me plaît. Bah, dis donc, on va les garder tout à l'heure pour le goûter et ils vont goûter comme ça directement. Ça, c'est trop bon, ces trucs-là. Moi, je connais à tous les goûts. Et là, c'est des versions crispy. Donc, 80%, 85% de chocolat au lait, cœur croustillant, céréales grillées, goût pop-corn. Est-ce que ça va pas trop sucrer, orange ? Parce qu'en ce moment, j'ai fait attention et je goûterai, mais pas tout de suite. Ça, c'est cool aussi. Là, il y a des gourmandises, mais c'est pas des apéros. C'est plutôt des goûters. Donc là, des petits extra fins au chocolat noir. Ça, pourquoi pas ? Ça, ça, c'est plutôt pour moi. Pour le soir, on mangeait un avec mon thé le soir. Pourquoi pas ? Alors, on a deux buds qui ont l'air d'être des bières comme ça. Alors, moi, j'aime pas ça, mais je vais les donner sans problème. Mon mari n'en boit pas non plus. Donc ça, ça va être donné. Ça, je valide. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est une version teriyaki. Donc, poulet teriyaki. Ça, c'est trop, trop cool. On a un autre paquet comme ça de brezel. Enfin, des sticks comme ça, un peu style Alsace. Donc ça, c'est sympa. J'espère qu'ils ne sont pas trop écrasés, en revanche, parce qu'ils étaient bien au fond. Et là, je vois qu'on a une bouteille de sirop. Donc, je vais ouvrir ce qui reste et je vous montre. On a une petite bouteille de cidre doux. Comme ça, ça a l'air pas mal du tout. On a deux sauces. Donc, qui sont là ? Deux sauces Hens. Donc, une version basilic, tomate séchée et oignon caramélisé bacon. Donc, celle-ci, on ne va pas la garder, mais on va garder celle-ci. On a du sirop comme ça à TCR fraises, laitier, hibiscus. Ça, ça nous plaît bien. Ça nous plaît bien. Et une petite boisson qu'on a déjà eue dans une Décusta Box, la Snow Melt. Et je crois que mon mari l'avait bu. Parce que dans mes souvenirs, il n'y avait pas d'alcool. Ah si, là, il y en a. Donc, lui, il a bu la version sans alcool qu'on a dû avoir la dernière fois. Donc, celle-ci, on ne va pas l'avoir. Je suis métigée pour cette box du mois. J'aurais plus dit un thème barbecue, apéro barbecue. Pour les enfants, à part les petits gâteaux, les petits biscuits, il n'y a pas... Après, les chips et tout, c'est pour tout le monde, évidemment. Mais au niveau des boissons, du coup, j'aurais bien aimé des petites boissons pour les enfants. Si c'était pour les grands et les petits. Alors, peut-être que pour eux, le TCR, c'est pour les enfants. Peut-être. Je suis métigée, mais voilà, ça servira dans tous les cas. Je vous retrouve dans mon bureau pour vous montrer les petites choses que j'ai achetées pour mes élèves et pour moi aussi, au passage. Sur Vipi, je vous mettrai mon lien si ça vous intéresse. Je crois que vous gagnez quelque chose par mon lien de parrainage. J'ai... Il y avait une offre, tout simplement, à Harry Potter et j'ai craqué pour des petites choses. Ça, des petites figurines comme ça. Donc, une de Harry comme ça à 5 ou 6 euros, vraiment grand max. Je ne sais pas si vous la verrez bien, mais c'est Harry qui tend sa baguette. Donc, je la voyais un tout petit peu plus grosse, mais bon, pourquoi pas. C'est pas des figurines pop, mais c'est une autre marque. Et j'ai pris aussi Voldemort, comme ceci, pareil. Il tend sa baguette, Ferrari, donc on pourra les mettre en mode combat des sorciers. Ça va être pas mal. Donc, ça, ça va être direction ma classe. Et j'ai pris une Woodbox. Je crois que ça s'appelle comme ça. Le packaging est magnifique. Rien pour la boîte, je suis trop contente parce que ça va être trop trop beau dans ma classe. Donc, vraiment en mode Harry Potter comme ça. Et à l'intérieur, on pouvait choisir des tailles qu'on voulait, les choses qu'on voulait. Enfin, surtout la taille parce qu'après, les choses, c'était une sorte de box surprise. On a un petit code promo. Donc, peut-être que je m'en servirai si j'encore. Voilà, on verra. Donc, on a la pop, cette fois-ci, de Tom Riddle. Et écoutez, ma foi, on ne l'a pas en classe. Donc, c'est trop 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 bien. La voici. Et on a quelques-uns de la collection. Notre collection de pop en classe commence à être vraiment bien grosse. Donc, ça, c'est trop cool. On a un petit pin. Et ça, je suis trop trop contente. D'ailleurs, j'en ai un autre. Il faut que je le retrouve. J'en ai un autre avec le vif d'or. Et là, je suis contente d'avoir celui-ci. Le choix pour magique. Et honnêtement, il est super beau. Vous voyez bien, je l'espère. Il est vraiment trop bien. On a une tasse. Alors, moi, j'ai une collection de tasses assez impressionnante. Et il y a écrit polynectar dessus. Donc, c'est une tasse avec, entre guillemets, on boit notre petite potion pour se transformer. Donc, est-ce que je vais la mettre en classe ? Donc, elle est comme ceci. Est-ce que je vais la mettre en classe ou est-ce que je vais la mettre en déco ici ? Je pense que je vais la mettre en déco en classe parce que j'ai déjà plein de tasses qui sont juste là. Et j'en ai aussi dans mon placard de dars, tout simplement. J'ai eu la fameuse Echart Harry Potter. Et d'ailleurs, elle est vraiment belle. Je crois que celle que j'ai, elle n'est pas aussi belle. Donc, celle-ci, la qualité est vraiment pas mal. Donc, c'est forcément Gryffondor. Et voilà, ça va aller aussi dans ma classe. C'est vraiment l'officiel. Vous avez le truc officiel et tout. Et la petite touche finale, même si je ne suis pas Serpentard, je trouve ça trop cool. Donc, en XXL, j'ai demandé un t-shirt Serpentard. Donc, je pense que mes élèves, je vais le mettre. Je vais le mettre et ils vont être contents de me voir en mode Serpentard, tiens. Donc, voilà pour mes petits achats sur Vipi. Et sur AliExpress, j'ai trouvé des petites choses. Je vais vous montrer vraiment plein, plein, plein de choses. Donc, j'ai pris pour faire un lot, en fait, pour mes élèves. Pour la fin d'année, on fait, vous savez, la coupe des 4 maisons. Et du coup, je vais préparer un petit lot avec des petits produits, des petits trucs Harry Potter pour la maison gagnante. Donc, j'ai acheté des petits... plein de colis, en fait, sur AliExpress. Ça ne vaut pas grand-chose. Et j'en ai profité, là, pour en acheter un petit peu avant la fin de l'année. Et j'en ai pris aussi pour l'année prochaine. Donc, j'ai pris 7 retourneurs de temps comme ça. Donc, ça, c'est trop, trop beau. J'adore. J'en ai même... J'en ai même pas, je crois. Non, non, j'en ai pas. Donc, peut-être soit je me mets mon gardien, soit je m'achèterai un officiel. J'ai pris 7 petits vifs d'or comme ça. Je ne les trouve pas terribles, terribles au niveau qualité. En fait, le rond est or et les ailes sont argentées. Mais bon, ils seront très contents, mes élèves. Et j'ai pris aussi 7... Comment on appelle ça ? Ça, j'en ai gardé un la dernière fois que je m'en avais commandé. Ce sont les reliques de la mort avec le fameux triangle. Alors, je vais te mettre à l'air, je ne sais pas si elle va vous montrer ça directement. Voilà. Les reliques de la mort. Voilà. J'en ai pris aussi 7 en version collier. Je trouve que les versions collier, c'est sympa pour les élèves. C'est plutôt cool. Et alors, j'ai trouvé un petit truc trop mignon. Donc, petit clin d'œil à ma petite Émilie. Si tu passes par ici, il y en a un évidemment pour toi. Parce que je sais que tu regardes mes vidéos. J'ai pris un porte-clés comme ça, Dobby. Tout transparent comme ça. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Et en fait, quand on le resserre, il fait de la lumière. Parce que ça permet à la pile de fonctionner. Et ce n'est pas trop la classe ça ? Non mais Émilie, je suis sûre que tu vas kiffer. Et j'en ai pris un pour elle, un pour moi. Comme ça, on pensera l'une à l'autre. Émilie qui est, entre guillemets, notre Dobby en classe. Notre AESH. Et que j'adore, que j'adore, que j'adore. Pour finir, j'ai commandé des espèces de collier. Vous savez, pour mettre les clés ou son téléphone ou ce qu'on veut. Au bout, il y a soit pour mettre son téléphone, soit pour accrocher ses clés. Version Harry Potter, comme ça. J'ai pris un truc un peu basique, noir. Parce que je me suis dit que pour mes élèves, ça allait être sympa pour l'année prochaine. Ça reste discret, ça ne fait pas trop enfants. Ça fait... Voilà. Pour le collège, s'ils ont envie d'emmener leurs clés, leur badge, leur je ne sais pas quoi. Ça peut être sympa. Donc, j'en ai pris 20 comme ceci. Et je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont trop, 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 trop beaux là pour mettre ces petits accessoires. C'est trop cool. Donc ça, j'en ai pris un paquet. Donc, je vais leur ramener en classe parce que ça va être pour eux. Et je vais me dépêcher de préparer mon petit lot cadeau pour la coupe des maisons. Je viens de recevoir gratuitement, de la part de Merci Andy, un petit spray nettoyant orange et menthe poivrée. La gamme Energizing. Donc, je vais tester tout de suite parce que ça m'intrigue. Et je vais le glisser dans ma voiture parce que comme ça, j'aurai un petit spray pour les mains dans la voiture. Ça peut être pratique en spray. C'est pas mal, ça change un peu du gel, du gel, du fameux gel. Oh, j'aime bien l'odeur là, cet orange poivrée là. C'est sous forme de spray, donc il y a un côté un peu pratique où on ne peut pas en mettre trop et après galérer pendant une heure. Et c'est du coup un spray nettoyant qui contient des huiles essentielles, poivrées du coup là. Et il y a évidemment en premier ingrédient de l'alcool pour désinfecter, même si ça reste pas, c'est pas un spray désinfectant, c'est un spray nettoyant. Donc ne pas confondre. Donc ça, merci, merci Andy, parce que ça va être très très pratique dans la voiture, très utile. Bonne journée, je suis pas du tout fraîche, je suis K.O. Ma valise ici est prête avec mes cahiers du jour à emporter partout pour cette journée. Et c'est entre guillemets la dernière journée avant la fête d'école, on fait une danse de fin d'année, samedi. Et aujourd'hui c'est officiel, en récréation, nous pouvons enlever le masque. Du coup, nous avons enfin pu faire une photo de classe à peu près normale. Et ça c'était trop, trop, trop cool, ça nous a fait trop plaisir. Donc à ma fin, voilà, il y a déjà des élèves de l'année prochaine là, qui mettent des petits mots doux. Merci madame de nous avoir rendu service cette année, j'ai hâte d'être dans votre classe. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Des petits mots doux, c'est trop mignon. Donc ma foi, voilà, j'ai préparé pour samedi du coup notre petite représentation, ma tenue de McGonagall. Ça fait du bien quand même, c'était une belle journée, fatigante, crevante, mais ça fait du bien, vivement samedi, la fête d'école. Et après, j'entame avec eux à partir de lundi le calendrier de l'Avent Collège. Donc on a tous les jours prévu des petites choses, des petits défis avant le collège tout simplement. Et je vous en reparlerai, je pense, demain, peut-être, quand je serai un peu plus tranquille, pour ma journée off du vendredi. Hello, je vous retrouve en ce vendredi journée off, mais j'ai ma fille aujourd'hui, puisque la maîtresse n'est pas là. Donc c'est la journée avec ma fille et sa copine. On est trop contente de l'accueillir d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai reçu un énorme colis et c'est un nouvel aspirateur pour l'étage. Oui, un aspirateur un peu dans le style, vous savez, avec les grands bras. De toute façon, je vais vous le montrer. J'ai hâte de le tester parce que c'est vrai qu'on a l'aspirateur qui est tout plat, vous savez, un peu robot, qu'on a dans le salon et dans la cuisine. Qui est très pratique en mode, tu le mets en route, tu t'en vas, tu vas faire tes courses ou tu montes à l'étage et puis il fait son petit travail. On a aussi l'aspirateur Dyson en bas, qu'on utilise vraiment quand il y a beaucoup, beaucoup de choses à ramasser, de poussière, de saleté. Parce que les petits, quand ils rentrent, ils sortent, ils rentrent et sortent avec l'extérieur, ça en met partout. Et en fait, à l'étage, des fois, il n'y a plus de batterie dans l'autre ou le robot, on ne va pas le monter, tout simplement, on le laisse en bas. Donc, on a reçu de la part d'Amazon et d'un vendeur Amazon, je vous mettrai le lien en bas d'info si ça vous intéresse. Je crois que j'ai un code promo, je vous mettrai aussi le lien en bas d'info si ça vous intéresse. On a reçu un nouvel aspirateur comme ça, bras, avec un long bras, je ne sais pas si c'est un nom spécifique. C'est la marque Il-Elténique, je ne sais pas comment ça se prononce, El-Elténique, hop, c'est le U11. Il est énorme comme ceci et je vais le déballer et je vais l'utiliser du coup en haut, comme ça je vais pouvoir vous dire juste après ce que j'en pense. Sinon, aujourd'hui dans ma journée off, je voulais vous parler aussi de mon fameux calendrier de l'Avent Collège. Ma copine Naetitia, donc du Instagram dans les baskets de la maîtresse, vous le savez, je vous en parle tout le temps maintenant, elle m'a suggéré cette idée et du coup j'ai trouvé ça trop 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 bien. Donc on a fait un calendrier avec mes élèves à partir de lundi puisque notre danse de fin d'année c'est demain. D'ailleurs j'en ai rêvé toute la nuit. Notre danse de fin d'année c'est demain et du coup à partir de lundi on va être en mode un peu plus tranquille. On va continuer à travailler un petit peu quelques notions, les dernières choses du programme mais on va aussi un peu s'amuser. Donc par exemple lundi c'est la journée, ni oui ni non et si on perd, on a un gage. Alors on va falloir vraiment que je sois de gaffe parce que je sens que je vais me taper plein de gages. Et les gages évidemment on va les définir le matin tous ensemble et on aura le droit de choisir que parmi ces gages là pour pas faire des trucs un peu trop loufoques etc. Et que ça reste raisonnable. Mardi je ne sais plus mais c'est une journée je crois où on s'habille tous aux couleurs de la France, soit blanc, soit bleu, soit rouge ou soit les trois couleurs. Donc il va falloir que je réfléchisse encore une fois à comment je vais m'habiller. Dans notre programme, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a, il y a la coupe des quatre maisons jeudi après, on a lundi d'après je crois journée film, pyjama, doudou et film Harry Potter toute la journée. Donc ils m'ont fait rire avec leur... Alors bien sûr moi j'ai eu l'idée de base avec Laetitia mais après c'est eux qui ont choisi quelle journée on allait faire quoi. Donc ils ont tout noté sur... Alors là ils ont écrit leur devoir. Ah oui, là je vous jure qu'ils ont tous écrit attention qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ramener etc. Et puis après ainsi de suite, je vais essayer de prévoir deux petites surprises pour la fin d'année. Donc je suis en train de négocier ça avec mon directeur. On a deux sorties prévues, une à Dunkerque avec évidemment pique-nique etc. Et une autre dans un parc qui n'est pas très loin d'ici. Mais histoire de profiter un peu, de pouvoir sortir. En plus on n'a plus les masques en extérieur. Donc ils vont pouvoir profiter quand même sereinement ceux qui souhaitent enlever le masque. Évidemment ceux qui ne souhaitent pas, ils ne l'enlèvent pas. Et donc ça, ça va être très 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 sympa. Et puis, et puis, et puis, et puis, on a prévu du coup plein de petites journées comme ça. Une journée coiffure bizarre, une journée... Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Je ne me rappelle plus. Et j'aimerais bien que le dernier jour, ils soient habillés en mode classe avec la robe de soirée, le costard. Donc on va voir si... Parce que je leur réserve une petite surprise. Donc on verra si j'arrive à goupiller tout ça. Mais en tout cas voilà, on va essayer de profiter des derniers jours. En même temps bosser les dernières notions qu'on a à bosser. Mais ça me paraît bien sympathique. N'hésitez pas à me dire si vous faites ça, vous. Et puis ce que vous avez prévu, vous, pour les derniers jours d'école, si vous êtes maîtresse. Voilà quand on ouvre la bête, ça se présente comme ça. C'est hyper bien rangé, dis donc. C'est hyper bien ordonné. Donc il va falloir que je vois à quoi sert tout ça. Je vais installer tout ça. Et je vous retrouve après. Bon regardez, ça se tient sur son petit pied, sans même l'accrocher au mur. Donc ça c'est quand même pas mal pratique. Je viens d'aspirer tout l'étage. Et ma foi, bah écoutez, on voit là. Ça a pas mal aspiré. Le haut est lourd en fait. Le haut de l'aspirateur est assez lourd quand même. Mais ça va pour un étage. Pour pas faire toute la maison, ça passe. Je pense que si je fais toute la maison avec, je vais être crevée au niveau du bras. Par rapport à l'aspirateur que j'ai en bas, il est un petit peu plus lourd. Il est léger en revanche au niveau du bas. Il est lourd vraiment qu'au niveau du haut. Ici vous avez du coup la batterie qui s'inscrit et tout. Donc c'est plutôt pratique. Après je vais continuer à le tester. Je vais le monter à l'étage. Comme ça il sera là-haut. Et ça sera pour les deux étages. Hello ! Je vous retrouve du coup, on est dimanche. Oui, alors je ne sais plus quand est-ce que je vous ai abandonné dans cette vidéo. J'en suis désolée. Ma caméra fait des siennes et du coup elle n'est pas très sympa avec moi. Il faut vraiment que la change. Mais ça me suit très tardé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques jours ? Eh bien, samedi c'était notre fête d'école. Donc samedi 19 juin. On n'a pas fait une vraie fête d'école avec Kermes, etc. On a fait au moins les danses qu'on avait préparées avec nos élèves devant les parents de nos élèves. En fait, tout simplement. Ce n'est pas tous les parents qui pouvaient venir. Et on avait demandé à deux personnes seulement de venir par enfant. Donc soit le papa et la maman, soit la mamie et la maman, le papa et la grande soeur. Enfin bon, peu importe. Donc c'est vrai que ça a réduisé le champ. Ça a évité qu'il y ait trop trop de monde dans l'école. On a fait ça en extérieur évidemment. Et c'était vraiment top. Ça faisait tellement du bien de voir les danses de nos enfants. Donc moi j'ai pu voir les danses de mes deux enfants qui sont maternelles. Et l'après-midi c'était du coup notre école. Donc mes élèves sont passées. J'étais un peu stressée pour eux. Mais ils ont été juste au top. Tous habillés comme je le souhaitais. C'est-à-dire que je leur ai demandé absolument de venir avec un haut blanc et un pantalon noir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les trois quarts avaient leur tenue Harry Potter. Parce qu'ils ont eu un cadeau de Noël, etc. d'anniversaire. Donc ils étaient tous équipés. Et ceux qui n'avaient pas, j'avais moi maintenant. J'ai une grosse boîte, un gros carton dans ma classe avec la réserve de 10 caps de l'an dernier. Et cette année j'en ai acheté au moins 6. Donc j'avais pas mal de caps en stock aussi et tout. Donc ils étaient tous trop 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 beaux. Si je pouvais partager avec vous la vidéo, vraiment je l'aurais fait avec bon coeur. Ils étaient tellement beaux. Et après ils ont fait 3 petits spectacles de double dutch mélangeant chorégraphie et double dutch. Et ma foi, c'était cool. Les parents ont pu voir un peu ce que ça donnait, ce que c'était. C'est pas facile. Et encore une fois, comme l'année dernière, j'ai des parents juste au top. Qui m'ont pourri, pourri, pourri gâté. Qui m'ont fait des très beaux discours. Et qui m'ont... Vraiment, leur objectif c'était de me faire pleurer. Alors non, je n'ai pas pleuré. Mais je vous avoue qu'à 2-3 moments, j'étais au bord des larmes. Alors moi j'ai un peu un coeur de pierre. Je pleure pas facilement. Vraiment, il faut vraiment y aller pour me faire pleurer. Ou des situations, vous savez, dans les séries des fois où c'est vraiment très dramatique. J'ai pleuré. Mais sinon je pleure pas facilement. Même pour mes enfants, pour la fête des mères, le cadeau et tout ça. Je pleure pas spécialement. Je suis pas très émotive comme personne. Et du coup, leur objectif c'était de me faire pleurer. Alors ils ont pas réussi. Mais ils étaient pas loin. Et l'année dernière aussi, j'étais au bord des larmes. Et là aussi. Donc il y a eu des moments où c'était assez fou. Donc je vais vous partager les cadeaux qu'ils m'ont fait. Parce que je trouve ça trop cool de vous partager ça. Je vous avais fait une vidéo idée cadeau. Le même jour en fait. C'était le jour de ma fête d'école. Donc c'était pour vous dire que je n'attendais pas de cadeau spécifiquement. Quand j'ai fait cette vidéo. C'est des idées pour vous. D'ailleurs j'ai oublié quelques idées que j'ai rajoutées en barre d'infos. Mais sinon, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Donc merci encore aux parents qui passent par ici. Pour tout votre investissement. J'ai passé une année formidable avec mes élèves. Même si ça n'était pas facile à 35. Qu'ils sont extrêmement bavards. J'ai kiffé. Parce que j'adore diffuser un peu de magie. Là comme ça. La magie de Poudlard à travers tous mes élèves. Donc ça me fait trop trop plaisir. Et alors ils ont fait des super discours. Donc j'ai pu les avoir ici. Et je vais pas tous vous les lire. Parce que je pense que je vous les partagerai sur Insta. Parce que vraiment ça en vaut le détour. Mais voilà. Ils m'ont mis un petit mot en disant. Ça fait deux ans que la magie est entrée à l'école. Vous en aurez fait notre Poudlard. Grâce à votre passion. Votre persévérance. Votre joie de vivre. Vous avez créé un esprit d'entraide. Et une bonne entente dans notre classe magique. Nous avons réussi à attraper toutes les clés volantes que vous nous avez laissées. Pour ouvrir toutes les portes du collège. Elles nous guideront dans notre scolarité. Nous sommes devenus de véritables petits sorciers. Merci maîtresse McGonaghan pour tout ce que vous avez fait pour nous cette année. Nous prenons notre envol même sans balai. Comme vos élèves de l'an passé. Nous n'aurons pas besoin d'un rappel tout. Car on ne vous oubliera jamais. Votre magie restera dans nos cœurs. Vous êtes le vif d'or de tous les élèves. Les petits sorciers de CM2. PS. Il y aura sûrement des hiboux dans le sien. Alors soyez vigilantes. Donc ça c'était le mot que les enfants m'ont dit. Et là c'était le mot que les parents ont dit. Donc dans le même principe. Un petit peu plus recherché. Dans le sens où il y a vraiment des belles phrases quand même. Qui sont vraiment très intéressantes. Vraiment des beaux discours. Ah ! Et elle est tombée ? Elle est tombée dans ma robe. Donne à maman. Viens. Ah ! En direct live qu'il y a perdu sa dent. Sa deuxième dent ici. Sa deuxième incisive. Je vais la garder précieusement. On la mettra sur ton oreiller ce soir. Va trincer la bouche ma chérie. Oui dans ta boîte ce soir. Oui on la mettra dans la boîte ce soir. Allez va laver ta bouche. Ouf qu'on ne l'a pas perdue. Elle n'était pas d'anthropologie mais elle était en dessous de ma robe. Heureusement. Du coup je vous disais. J'ai été coupée. Je vous disais. Vos mots Madame McGonaghan ont porté remède à bien des blessures que notre système scolaire inflige parfois malgré lui. Beaucoup de choses intéressantes vraiment. Dans ce petit mot on me dit que grâce à moi un petit peu les élèves étaient heureux de venir à l'école. Ils étaient dans la recherche. Ils avaient envie. Enfin voilà. C'est vraiment un très très beau discours. Vraiment je vous partage ça sur Instagram si ça vous dit. Et je vous montre tout de suite les cadeaux. D'ailleurs j'ai eu d'abord un super beau cadeau que je voulais absolument. Je suis trop trop contente. Merci merci. C'est une Kindle. Alors j'en ai acheté deux pour mes élèves. Il y en a une qui est déjà en diffusion dans la classe. Et le deuxième je pense que je la garde pour l'année prochaine pour mes futurs élèves. Mais du coup j'en ai deux pour la classe. Et là du coup j'aurai la mienne. Alors je ne la voyais pas si petite. C'est trop petite. C'est trop mignon. Donc de chez Amazon la fameuse petite Kindle. Et je vais regarder ça un peu de plus près comment ça fonctionne tout ça. Parce que les autres j'ai un peu un prix comme ça. Et la voici. Donc vraiment toute petite. Alors je me dis pour les voyages et tout ça rentre dans mon sac à main. C'est trop cool quoi. C'est trop trop cool. Donc la Kindle d'Amazon. Et alors il y a une maman qui connait mes goûts quand même. Et qui avait entendu que je voulais Poudlard en fait dans ma classe. Parce que c'est vrai que je voulais acheter le Poudlard en 3D qui était sorti à un moment donné chez Costco. A pas très cher. 30€ je crois dans mes souvenirs. Et je voulais absolument l'acheter parce que je me suis dit quand même dans ma classe il n'y a pas de Poudlard quoi. Il n'y a pas le vrai château de Poudlard. Et là elle m'a acheté du coup les deux Puzzles 3D. Donc au début je pensais que c'était le même. Je n'avais pas capté qu'il y en avait deux en fait. Mais les deux. Hop je l'ai mis à l'endroit si ce serait mieux. Les deux ensemble font un Poudlard. Donc le grand château de Poudlard autour de presque un mètre quoi. Donc j'ai hâte de le fabriquer. Alors je ne sais pas si je le ferai avec mes élèves et tout. Mais du coup j'ai hâte que pour la rentrée il soit dans ma classe. Donc il y a la tour d'astronomie et le hall d'entrée. Le Great Hall. Donc les deux ensemble ça nous le dit derrière. Ça fait le château d'Augard. Tout simplement le Poudlard ici. Donc les deux là que j'ai ici ça fait ça. Donc évidemment ceux-là va falloir que je les achète après. Pour avoir tout le village. Mais alors ça c'est trop un beau cadeau qui va servir en plus pour ma classe, pour ma déco. Donc ça ça fait trop 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 plaisir. Merci les parents. J'ai eu un Pandora. Oui alors l'année dernière j'ai eu des Pandora. Déjà j'ai eu le bracelet avec des charmes Harry Potter. Et là j'ai eu un petit charme Harry Potter qui est le fameux Dobby. Et je suis trop contente. C'est vraiment celui qui me manquait. Vous savez dans ma classe il y a une AESH qui est Emily. Et vraiment c'est une perle cette fille. Et du coup c'est notre petite Dobby. Et du coup voilà elle sera toujours auprès de moi. Hein Emily. Pour finir j'ai eu une carte cadeau. Une carte cadeau. Vous savez les cartes qui vont un petit peu partout là. Ili Cado. Je crois que ça s'appelle. Ili Cado. Et voilà. Une carte cadeau d'une sacrée somme quand même. Vraiment une belle somme. Et je pense que je vais m'acheter un nouvel appareil photo avec ça. Oui alors même si ça marche chez Sephora et tout. Je crois. Non. Je vais la garder pour m'acheter mon nouvel appareil photo. Parce que il coûte quand même 600 euros je crois l'appareil que je veux. Donc ça va participer. Comme ça j'aurai un peu de mes élèves dans l'appareil photo. En même temps j'avoue j'utilise pour mes vidéos. Mais j'utilise beaucoup pour mon école. L'appareil photo. Donc et puis j'achèterai une housse cette fois-ci pour éviter toute casse. Éviter toute chute etc. Donc voilà. Voilà voilà voilà. J'étais pour y cater. Merci aux parents qui passent par ici. J'ai même des anciens élèves qui sont passés par là. Et qui m'ont offert des petits cadeaux. Regardez ça. C'est trop 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 mignon. Donc un petit dessin et un petit pin. Cela vivent dans. Trop la classe. Trop la classe. Je pense que je vous retrouverai du coup lundi dans la suite de ce Titchi Vlog. Il sera peut-être un peu long. Je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. J'en suis désolée d'avance. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve du coup lundi pour la suite. Vous raconter un petit peu notre fameux calendrier de l'avant etc. De l'avant collège. Vous raconter les futures aventures. En attendant je vous laisse. N'hésitez pas tout de suite à liker et à vous abonner. Ce n'est pas encore le cas. Vous avez remarqué quand même j'espère. Alors je ne suis pas serpentard. Mais le T-shirt c'est vraiment trop classe. Salut on se retrouve lundi dans ma classe. Oui il fait tout sombre. Puisqu'on a une météo vraiment toute nulle aujourd'hui. Donc hop on va allumer tout ça. De retour dans ma classe. Aujourd'hui je vais bosser la dictée. Mais on va la préparer ensemble cette fois-ci. Avec le... Sur l'attribut du sujet un petit peu. C'est un mélange de dictée et attribut du sujet. Grâce à ce livre là de chez Mania. Vous savez je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc voilà je vais m'en inspirer. Ça va être plutôt pas mal pour cette fin d'année je pense. Ces petits exercices. Et puis je vais accueillir mes élèves après notre fête d'école. Je ne sais plus si je vous les ai montrés. Mais on avait fini nos petits chapeaux qu'on a utilisé pour notre danse de fin d'année. Et on avait aussi fini nos petites baguettes. Faites avec des baguettes chinoises tout simplement. De la colle chaude. Et puis on les a peintes avec de la peinture acrylique. Donc ma foi ça a bien servi pour la danse. Et ça rendait vraiment vraiment bien. Oh je suis chaos dès le matin. La météo est vraiment pas terrible. J'ai eu encore une petite lettre, un petit mot doux. Regardez-moi cette belle carte Harry Potter. Elle est trop 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 belle là. Elle bouge et tout. Et alors j'ai eu un sacré cadeau de la noble collection. J'ai eu une sorte de figurine. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais j'ai eu Aragog. L'araignée Aragog. La fameuse araignée de Hagrid. Elle est juste magnifique. Mais alors elle est impressionnante. Tu vois dans la boîte et tout. C'est trop beau. C'est trop beau. D'ailleurs je pourrais que je trouve le phénix comme ça aussi. Parce que c'est les fameuses créatures magiques je crois. Ouais c'est ça. Et vraiment c'est un beau cadeau. Donc je suis encore gâtée ce matin. Je vous le jure. Ce matin c'était dur. On a travaillé les... Vous voyez ? Grandeur et mesure. Tout ce qui est mètres, centimètres, conversion, grammes et litres. C'est pas facile. Il va falloir que je le revoie avec eux. Parce que c'est pas du tout facile. Donc ça on va le rebosser. Parce que c'est... On va continuer à le bosser jusqu'à la fin de l'année. Histoire qu'il soit au top pour le collège. Et puis ma foi voilà pour ce matin. Aujourd'hui c'était journée ni oui ni non. Et c'était un peu galère. On s'est pris plein de gages. Donc ma foi il faut faire attention. Il y a des petits gages du style danser 30 secondes devant les camarades. Faire 10 pompes. Enfin un truc comme ça un peu sympa. C'est officiel. Ma caméra a décidé de mourir. Du coup je suis obligée de filmer avec mon appareil téléphone tout simplement. Et honnêtement j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Bref aujourd'hui grosse journée. Je suis KO. Mais j'ai réussi à trouver ce midi au Furet du Nord. Oui je vous le dis. Mes élèves comprendront. Ils vont se moquer de moi. D'ailleurs si ils regardent cette vidéo. J'ai réussi à trouver ce livre là. Cette merveille là. Qui est une nouvelle édition. Qui est sortie en collab entre guillemets. Avec la graphiste et illustratrice Mina Bivma. Et ce livre est juste une merveille. J'en ai parlé à mes élèves. Ils étaient déjà tous à moitié subjugués. Là il y en avait pas mal qui avaient envie. Ils m'ont même dit que ça leur donnait envie de relire le livre. Donc c'est vraiment sympa. Il est vraiment trop beau. Même moi ça m'a donné envie de relire le livre. Il est magnifique. Donc 35 euros. Ça coûte cher. Mais c'est une très 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 belle édition. Donc vraiment un très beau livre. Et là ils en ont réédité pas mal. Et je crois qu'au mois de septembre, octobre. Il y a une nouvelle version qui arrive. Le numéro 2 du coup. Donc j'ai hâte, hâte, hâte. J'ai reçu aussi un petit colis pour ma classe. Du coup je l'ouvre en classe. De la part de Cléopâtre. Les fameuses cols Cléopâtre. Vous trouvez tous leurs produits sur le site Place des Loisirs. Je crois que j'ai un code promo pour vous. Ça vous intéresse. Donc je vous le mets dans la barre d'infos. Et du coup j'ai reçu pour ma classe de la colle. Non. Je vous dis des bêtises. Si je crois que j'ai reçu de la colle. On va vérifier. Voilà. Les fameuses cols. Donc ça vraiment je vous les conseille. Elles sont pas mal. Mes élèves les ont pas mal utilisées. On n'a pas toutes utilisées. Je regarde pour l'année prochaine. Mais elles sont vraiment bien. Elles ne s'écrasent pas. Elles sentent pas la fameuse colle Cléopâtre en celle-ci. Elles ne sentent pas. Mais elle colle bien. Et elle est repositionnable. Et ne s'écrase pas. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça c'est un nouveau petit paquet pour mes élèves. Et on a reçu un bidon de vinyle médium. Donc c'est une espèce de colle. Qui fait vernis. Qui fait des effets un peu particuliers. Avec de la peinture. Je vous mets le lien. Si ça vous intéresse. Parce que j'ai vu des créations sur le site Cléopâtre. Qui ont l'air juste trop 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 bien. Donc ça ça m'intriguait. Donc la marque me l'a envoyé. Donc c'est trop trop génial. Et ça j'imagine que ce sont des pots de peinture. Parce que Cléopâtre c'est plein de choses. C'est pas que de la colle. Il y a de la peinture. Il y a de l'encre. Il y a un peu de tout. Et du coup là je vais regarder ça tout de suite. Je suis ouvert toi à l'envers. Et des petits pots de gouache. Non pas de gouache. N'importe quoi. D'acrylique. Donc on a pas mal de couleurs. Les couleurs primaires. On a le noir et le blanc en plus. Le violet. Le rouge. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Et ici quelques explications pour faire des créations. Ils ont plein de petits trucs comme ça. Pour faire des petites créations. Donc ça c'est trop 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 cool. Et c'est parfait. Ça va être pour ma classe. Donc c'est des petits tubes comme ça. Mais ma foi c'est très très bien. Le bouchon est très pratique. J'en ai déjà au niveau de l'encre. Et j'ai quelques tubes aussi de peinture acrylique. Ça ça va nous servir aussi pour nos baguettes l'année prochaine. Pour réaliser les baguettes Harry Potter. Comme j'ai déjà fait cette année. Donc merci à Cléopâtre. C'est trop trop sympa. Et vous retrouvez ça sur toutes vos commandes. En tant que prof. Souvent sur les catalogues que vous avez. Vous avez la marque Cléopâtre. Mais je viens de voir au fond du colis. Il y avait le Magic Blop. C'est ça le truc qui fait des effets un peu particuliers. Qui s'est fait avec la peinture acrylique. Ça fait ce petit genre d'effet là. Ça m'intriguait vraiment. C'est du silicone liquide. Qui permet de créer des sortes de cellules. Et ça fait un effet un peu je ne sais pas marbré. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc ça oui c'est ça que je voulais. Trop 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 je suis trop contente. Alors ça du coup c'est de la colle blanche en fait. Tout simplement. Ou celle-ci qui fait aussi vernis. Donc celle-ci je pense qu'elle sent la fameuse Cléopâtre. Mais c'est ça que j'avais trop trop envie de tester. Parce que j'ai des idées de créa. Et c'est trop intéressant. Donc ça je vous montrerai dans une vidéo. C'est sûr quand je vais l'utiliser. C'est sûr sûr sûr. Coucou on est jeudi. Aujourd'hui je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Oui aujourd'hui thème de notre calendrier de l'avant-collège. Coiffure bizarre. Donc voilà. Coiffure complètement inappropriée pour une maîtresse. Mais bon. Et alors les enfants ont super bien joué le jeu. Ils ont fait tous des coiffures cheloues et tout. Je vous ai tout montré sur Insta. Vraiment c'était trop mignon. Et pour finir cette semaine. J'ai eu encore un petit cadeau. Qui est juste trop 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 trop. Vraiment trop touchant encore une fois. Je crois que je vais vraiment finir par pleurer. En fin d'année. Ce qui ne m'arrive jamais mais voilà. Un petit cadeau touchant. Je vais vous montrer rapidement. Et puis on va clôturer ce vlog sur ce beau petit cadeau. Dis donc mon enlumineur là. J'ai abusé ce matin j'avoue. C'est un truc white and white. J'ai abusé. J'espère qu'en tout cas. Ça vous aura plu. C'est peut-être un peu long. Mais j'en suis désolée. C'est pour cette vingt d'années. Je ne sais pas si je ferai d'autres prochains weekly vlogs. Peut-être des titchi vlogs plutôt. Préparation pour l'année prochaine. Pour mon CM2. Si ça vous dit. Restez connectés. Allez je vous laisse avec ma dernière surprise. J'en ai jamais eu et je suis trop trop contente. Ça c'est un super cadeau de la part d'une maman. Comme vous voyez. Et elle a fait du coup des petits biscuits personnalisés. Donc je l'ai ouvert ce matin devant mon élève. Du coup elle a fait des petits biscuits personnalisés avec le nom de notre école. Donc bye bye notre école. A moi Poudlard. Et je trouve ça trop bien. Trop bien trop bien. Et le deuxième petit message c'est merci. Merci de m'avoir aidé à grandir. Donc voilà j'ai plein de petits biscuits comme ça avec des remerciements. Je trouve que c'est une super idée cadeau. D'ailleurs je ne vous en avais pas parlé dans ma vidéo idée cadeau. Parce que je n'y avais pas pensé. Donc là une belle surprise. Vraiment je suis trop gâtée. On a fait aujourd'hui un escape game. Pour finaliser la coupe des 4 maisons. La maison Gryffondor a gagné avec 12 000 points je crois. Au la main. Donc on va conclure sur cette belle réussite de Gryffondor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501